Salut à tous, mon nom est Yacht, nous voici ensemble pour un épisode de Blood Bowl 2, on va jouer les Abodibuildés, nos Orcs, dans la Champion Ladder, enfin dans la, comment on appelle ça maintenant, la Ranked Ladder. Je préférais l'ancien terme parce que celui-ci est trompeur, en fait c'est la Champion Ladder, à l'époque où c'était champion, je rappelle, c'était quand vous jouiez bien à Blood Bowl, vous décidiez un jour de faire une équipe dans la Champion Ladder. Voilà, donc il y avait peu de gens qui y allaient, parce qu'ils pensaient avoir le niveau pour pouvoir y aller en gros, c'est bête mais c'était comme ça, vous avez le droit qu'à 15, 5 concides par coach, pas par équipe, par coach, donc faites bien attention par saison bien sûr, et à la fin de la saison l'équipe ne sert plus à rien puisqu'elle ne peut plus jouer dans aucune ligue qui n'accepte pas les équipes expérimentées. Par contre, il y avait l'Open Ladder qui était ouverte à tout le monde, donc Open Ladder, ça dit bien, venez, vous êtes tous invités. Maintenant, c'est la Casual Ladder, donc évidemment tu mets le mot Casual, bah personne ne veut y aller, parce que personne ne veut être traité de casu. Ça a une connotation hyper négative, je trouve, alors que ça ne l'est pas, c'est juste une Open Ladder où tu peux inscrire tes équipes, et l'avantage c'est que le score est reset tous les mois, ennemis. Du coup, même si tu as fait un mauvais score, le mois d'après, bah tu peux en refaire un bon avec la même équipe. Donc, sympa quand même. Et elle progresse, elle ne s'arrête jamais de progresser, en fait, ton équipe. On va valider, alors on tombe sur des orques, on n'a pas de porte-monnaie, lui a 20 000, normalement il n'en a pas non plus. Alors c'est probablement un orque classique, qui a peut-être même pas le troll, on verra bien. Si c'est un orque avec un troll et un gobelin, ça va être compliqué, ce sera le plus fort des deux qui l'emportera, mais on n'a pas d'apothicaires. Si c'est un orque sans troll et sans gobelin, ça devrait être plutôt plus simple, parce qu'on a déjà deux blocs, et l'avantage c'est qu'on a un troll. Non, il a bien le troll, et il a le lanceur, il a des gobelins comme nous. Ah non, mais il a des gobelins, c'est celui de droite, lui, là. C'est pas moi qui ai deux gobelins, donc c'est forcément lui, mais pourtant ça avait la couleur verte. Ah bah non, nous on est en violet, c'est vrai. Ah bah c'est ça, c'est lui le vert, et il a deux gobelins. Ok, ça va être sport. Mais il doit être comme nous, il doit se dire, dans Blood Bowl 3, les orques ça a l'air d'être des bœufs complets, donc je vais jouer orque maintenant, parce que ça a l'air plus fun. Et il prend les gobelins pour faire le lancé de gobelins, probablement. Alors il a gagné le tos, ça commence pas super, hein. Match miroir, c'est jamais simple. C'est jamais simple, quelle que soit votre équipe. Il y a même quelqu'un qui m'avait, qui avait trouvé étrange la réplique que j'avais fait durant un de ses lives. Je sais plus si c'était Jack ou quelqu'un d'autre. Qui, quand j'avais dit, pour les elfes sylvains, le meilleur match-up contre eux, c'est eux-mêmes. Bah oui, parce qu'en fait, ils sont plus forts que toutes les équipes, donc finalement, le meilleur match-up, c'est eux-mêmes. Ils sont pas contents de voir d'autres sylvains face à eux, quoi. Les match miroir, c'est la lose. Alors, votre adversaire est en train de choisir s'il attaque ou s'il défend. Ça doit pas être si compliqué. À moins qu'il soit en stream, comme toujours, on peut tomber sur des streamers. Il y a beaucoup de streamers qui jouent à ce jeu. Ça se trouve. Alors, j'espère que le son déconne plus. J'ai essayé de corriger. En fait, ça vient d'un faux contact, d'un relais de câble qui va de mon micro à l'ordi. J'ai mis un espèce de relais. Et des fois, le contact que je mets, enfin, le branchement qui est entre les deux, il tourne, il bouge, et puis ça se met à grisiller. Et quand ça se met à grisiller, c'est tout le long. Il faut juste que je trifouille le bordel et que je mette bien la fiche, quoi. Donc, n'hésitez pas à me le dire, si ça grisille, parce que des fois, je ne revérifie pas trop. Si je ne fais pas de montage, par exemple, je ne revérifie pas forcément la vidéo. Ah, il a un remplaçant en plus. Et il a un apôt ? Non, il n'a pas d'apôt. Ok, moi non plus, on a deux relances chacun. Alors, on va regarder s'il a des compétences. Il a garde sur deux gars, et nous, on a bloc sur deux autres. Ok, il aime bien garde. C'est mignon. C'est mignon, et il lui manque un orc noir. Alors, garde, c'est bien pour les équipes baston. Mais en fait, c'est bien que contre d'autres équipes baston. Parce qu'évidemment, sa garde ne sert strictement à rien sur les elfes. Vu qu'il a déjà énormément plus de force que les elfes. Ça sert que si jamais il veut faire une défense très spécifique contre Sylvain. Mais voilà, juste pour dire, il augmente ses chances de battre les équipes de bâche. Donc là, contre nous, ça tombe mal. Parce que sa garde va augmenter sa puissance contre nous. C'est comme s'il avait des 1,5 de force de plus sur chaque garde. 1,5 point de force. Mais vu qu'il a un orc noir de moins, quelque part, ce 2,5 point de force, il est quand même largement compensé par notre orc noir supplémentaire. Et par le fait qu'il a deux gobelins sur le terrain. Non, il en a mis un de côté quand même. C'est quand même compensé par le fait qu'on ait des orcs noirs qui aient des blocs. Là, par exemple, je peux bloquer avec mes orcs noirs et avoir deux dés très facilement à l'avant. Je ne suis pas obligé de mettre mes blitzers. On va mettre ça là. Par contre, vu qu'il n'a que des blitzers en face, comme une équipe d'orcs classique, on ne peut pas non plus s'amuser à coller nos orcs noirs comme on ferait avec n'importe quelle autre équipe. Hormis, en vert, ces trois quarts-là. Vous voyez, je peux mettre mes orcs noirs ici. Donc, on va voir comment on se débrouille. Pour faire glisser, par exemple, le gobelin. Et puis, on va faire comme ça. Attendez, je vais enlever la grille. On a bien compris qu'il avait deux bloqueurs. Deux gardeux. Alors, on joue contre qui ? Bungee balls. Les deux équipes gagnent une relance pour la mi-temps. Ok. Je sens que ça va être une boucherie. Le premier qui va sortir un joueur à l'autre va gagner. Ça va tout se gérer là-dessus. Aussi simple que ça. Alors, on va mettre une baigne, bien sûr. Hop. On ne l'a pas eu. Là, le problème, c'est que j'ai fait ça. Donc, d'un point de vue support, c'est quand même moyen. Par contre, on a Richard. Il lui manque un point d'XP. On va quand même aller taper son gardeux. Non, c'est même pas le gardeux. On va quand même taper lui. Si on le tombe, on le met au contact de l'orque noire. Ouais, parfait. Ok. On va revenir. En fait, je peux le coller. Mais je crois que je vais coller ça. À deux contre un. Celui-là, on va le ramener vers le centre. J'ai un côté défensif par rapport à la balle. Oui, il gobe par là. Et puis, on a déjà blitzé par là. Donc, on va juste taper, je crois, avec le troll. En face. Ça passe. On ne fait pas de dégâts. C'est dommage, ça. Parce que la châtaigne, c'était le moment de faire du dégâts. On fait de jolis pots. On reste sur place. Et je crois qu'on va quand même piétiner à plus de l'orque noire. Ben non, ça ne vaut pas vraiment le coup. À plus 2 sur du 9 d'armure. Ça fait du 8 plus. C'est quand même chaud à atteindre. Je crois qu'on va juste ramasser la balle là. Puis, je crois qu'on est bien là. Parce que là, ça le force à aller là-bas pour le blitz. 2, 1. Il va aller où ? Il peut aller me coller après, mais il perd un point de mouvement si je laisse là en latéral. Ok, on va lui donner des options, mais de mauvaises options. Par contre, ce n'est pas fou. On a tout mis au sol, mais il n'y a pas eu un jet d'armure réussi. Bon, c'est 4 jets d'armure neuf, mais quand même. Du 10 plus. On a fait 3 jets. Les 3 prochains, il y en a un statistiquement qui devrait passer. En gros, on a une chance sur 6 de passer l'armure. Donc, on a déjà tombé 4 fois le Sega. Il nous reste 2 fois à le faire pour qu'il y ait une fois à le faire et une fois à réussir. Pour que ça soit stat. Évidemment, une fois que vous avez enlevé votre formation initiale, quand il va nous surplacer pour nous coller, on n'aura pas les bons groupes de compétences et de forces. Donc là, ça va vraiment s'équilibrer à la dure et sa garde va venir nous embêter. C'est là où elle a le plus important de sa garde. Mais ne pas oublier une chose, c'est pas parce qu'il met garde et qu'on passe de 2 dés à 1 dés qu'il va nous faire échouer pour autant. En fait, il nous retire un minuscule pourcentage de réussite. Parce qu'on peut quand même lancer le 1 dés et quand même réussir au final. En fait, le seul avantage de la garde, c'est que sur la différence entre les deux, les résultats gagnés en plus, c'est ça qui gagne. Et c'est de l'ordre de 3 ou 4%. Même pas. Donc c'est pas fou. Évidemment. Et puis tout ce qui nous fait passer de 1 dés à moins 2 dés, ça nous ferait jusqu'à 14% de malus. Mais à ce moment-là, on ne le fait pas le jet. Donc ça ne nous fait même pas échouer quoi que ce soit, vu qu'on ne fera pas le jet en question. Alors là, je peux envoyer la balle au gobelin et m'éloigner. Mais ça ne servirait pas à grand-chose. C'est un petit peu un decoy. C'est juste pour... Voilà. Là, pareil, on peut amener l'huile là. Mais en vrai, je vais déjà relever lui, je crois. Pas de soucis. Notre gob, il peut aller taquiner son gob, mais je pense qu'il pourrait le prendre mal. Donc pour le moment, on ne va pas faire ça. Par contre, on peut amener des gens là. Il faut s'occuper de ce bloqueur. On va mettre un gars ici. Là, on n'a qu'un dé. On va rajouter le gobelin. Comme ça, on vire le garde, justement, à 2 dés. Et on a une formation. Donc là, il ne sert à rien, son truc. Il ne sert pas plus qu'un non-gardeur, gros. Ici, on va se rapprocher avec notre porteur. Tout ça, on lui incite bien par là. Là, on va ajouter un gars derrière. Ça fait un gros pâté, je sais bien, mais c'est le plan. Là, on va ajouter un support. On se bloque. Ça rate. Ce qui m'embête, c'est que j'aurais dû le mettre là, le support. J'ai fait un peu le boulet. Ouais, j'ai fait un peu le boulet. C'est pas grave. On va avancer... Du coup, j'ai bien fait le boulet, en vrai. C'est pas grave. C'est pas grave. On va faire ça. Ça touche. Et on va pousser le troll pour pas qu'il puisse taper avec le troll. Et poursuivre. Ah, premier KO. Ok, un orque noir de moins. Ce sera toujours ça de pris. Et je n'ai pas fait mon blitz, donc ça va être blitz au troll, bien sûr, dans ce tas-là. Alors, le mieux, c'est de virer un orque noir. C'est les mêmes armures, de toute façon, en face, donc autant virer les plus gros. Et on poursuit. Dommage. La châtaigne, elle ne veut pas. Et, fin de tour. On a quand même l'unite sur les frappes, et puis j'arrive à, vous voyez, bloquer son gardeux. Mais je pense qu'il a assez pour amener l'autre gardeux, pour déloger tout, en fait, en effet domino. Bien que je lui bloque les passages assez bien, là, avec la ligne. Le troll est virable. Évidemment, lui, il était super facile à taper, mais c'est justement pas ce qu'il aurait dû faire. Parce que là, il perd un bloc. Il perd même deux blocs, je pense, dans l'affaire. S'il n'a pas un 2D derrière. Donc ça, c'était le pire play à faire. Sachant qu'il n'avait même pas bloc, le perso. Mais lui, il pouvait le faire. Il pouvait taper, mais il aurait dû commencer par là, virer par là, vous voyez. Apporter un support, virer lui. Ensuite, il virait lui avec le 3 quart. Et ensuite, il pouvait taper sur l'autre, parce qu'il avait le soutien du 3 quart. Et ensuite, il pouvait taper sur lui avec le suivant, etc. Il pouvait même, probablement... Nous en sortir deux. Enfin, faire deux frappes de plus, en gros. Et il y avait peut-être même moyen de pouvoir faire un blitz là-bas, en fait. Au lieu de simplement apporter le support et faire un domino plus large. Mais vu que j'avais bien mis en angle, je pense que je lui bloquais ça. Mais bon, surtout pas faire celui-là. Parce que ça, c'était le choix le plus commun, tout de suite, avec le garde. Donc en fait, là, il pense que ça garde l'ID. Mais en fait, ça l'aidait pas. Il tapait juste avec support. La plupart du temps, ça sert à rien. Parce que là, elle ne servait pas, par exemple. Mais défensivement, ça va servir. Quand il va se mettre dans nos pattes, on va le sentir, le moins d'un de force. Donc là, il y va. Blitz sur le troll. A2D. Il touche. Bon, ça, ça va. Espérons que le troll encaisse quand même un coup de blitzer qu'il n'y a pas châtaigne. C'est ronteux, sinon. Et il repousse un de ses gars dans le combat. C'est bien. Ça lui permet de récupérer un bloc qu'il avait raté là. Qu'il avait perdu le bloc du garde. Du coup, le garde apporte le support sur l'orque noire. Maintenant, il a 2D sur l'orque noire. Et il le met sur quoi, le 2D ? Sur le blitzer. C'est con, quand même. Il a 2D sur l'orque noire. Il met 2D sur le blitzer. Et bloc sert à rien, vu qu'il a bloc. Alors que l'orque noire n'a pas bloc. Donc, il l'aurait tombé. En fait, il n'a pas utilisé sa garde. La seule fois où elle pouvait servir. C'est quand même triste. Dans l'autre sens, il peut quand même taper. Mais vous voyez, là, il a raté un bloc sur lui. Et là, il aurait touché l'orque. Donc, il aurait tombé les deux, en fait. Ok. Et le gobelin peut piétiner. S'il a envie. Mais à plus 2, c'est pas hyper rentable. Parce que 8+, c'est quand même plus de chances d'échouer. Par contre, s'il ramène un support et qu'il piétine. Et qu'il sort un 4 de force, c'est quand même très rentable. Même s'il se fait sortir son gobe. Donc, dans le cas où il se fait sortir son gobe. Mais qu'il sort quand même. Ça se rajoute aux réussites, en gros. Bim, bim, bim. Et puis, il en a un autre dans le remplacement. Un blessure sur Richard. Ça, c'est pas cool. On n'a pas d'appos. C'est juste une commotion. Mais il se fait virer. Ok. Il perd un gobelin. Je perd un orque noir. C'est quand même douloureux. Mais bon, vu qu'il a un orque noir manquant dans son équipe. Quelque part, ça rééquilibre. Un chouille. Alors, on peut blitzer. On pourra blitzer. On va faire ça en proms. Et on va passer à lui. Là et là. Comme ça, on va pouvoir relever le troll. Là, je ne peux pas blitzer. On va relever simplement. On va passer de l'autre côté avec le ballon. Hop. Ça, on verra où on le met. On va d'abord faire des blocs. C'est plus rigolo. On a bloc, pas lui. Dommage. On a bloc. On poursuit parce qu'on est en pleine mêlée ici. Il faut qu'on blesse un peu plus parce que là, il nous a sorti quand même pas mal de force. Ça serait cool de lui rendre l'appareil. Je ne vais pas poursuivre pour pouvoir blitzer. Voilà. Un petit chaos. Voilà. Deux équipes de bois qui se rentrent dedans. On reprend un peu le dessus. Il me faudrait un support là-bas. Je ne l'aurais pas. L'autre option, c'est de faire ça, mais il va nous le tuer. Je peux piétiner, mais je ne crois pas que ça vaille le coup. Je peux faire ça. Est-ce que j'aurai le mouvement pour aller blitzer ? Oui, j'aurai le mouvement. Ok. Double crâne. On va le relancer. On pousse. On pousse. On pousse. Et on va rester sur place. Ok. Et ce blitzer-là ? On va juste empêcher qu'il contourne. Je pourrais aller stopper un de ces blitzers. Enfin, un de ces gardeux, mais... En vrai, je m'en fiche un peu. On va juste se mettre là pour empêcher qu'il... Qu'il aille sur mon porteur. Je ne sais pas comment, mais... Bon, deux orques noires. Le problème, c'est que lui, ils vont revenir, ces gars. Nous, non. Mais heureusement, passage d'armure sur piétinement, même avec plus 3, ce n'était pas gagné. Gagné, gagné. Le fait qu'il ait fait la blessure, ce n'était pas non plus gagné. Mais on s'en sort bien sur la commotion. Ça aurait pu tellement être plus douloureux. Sachant qu'on n'a pas d'impôt. C'est ça, le problème. Alors, le troll va pouvoir taper, mais ce n'est pas une bonne idée de le faire en premier. Très mauvaise idée de jouer son troll en premier. Même si ça lui libère lui, mais c'est dangereux, quoi. Il ne faut pas faire ça, bonhomme. Tu vas te faire du mal. À un moment donné, ça va mal finir. Bon, là, on l'emporte, physiquement. On l'emporte simplement parce qu'il lui manquait un orque noir et on a réussi à rééquilibrer tout de suite. Il lui manquait un orque noir, il nous sort un orque noir et il perd un gobelin. Donc, il perd un support supplémentaire et nous, on a sorti un autre orque noir. Donc, ça rééquilibre carrément. On a deux blocs et lui, il n'a que des gardeux à la con. Les gardeux, ça sert juste à faire des 2D ou à nous faire faire des 1D. Mais il n'arrive même pas à les placer efficacement. Donc, ça ne change strictement rien. Il aurait des bloqueurs sur des orques noirs. Ça serait tellement plus chiant pour nous. Donc, pour le moment, ça va. On a vraiment le dessus. Elle a l'air fragile, son équipe, en fait. Quand on tape, là, on sent bien que... Enfin, pas fragile, point de vue des armures, mais fragile par rapport aux 2D, par rapport au truc. Il arrive à faire ses actions parce qu'il a des gardeux. Mais nous aussi, on arrive à faire nos actions alors qu'on n'en a pas. Oui, c'est exactement pareil, finalement. Ok, là par contre, vous voyez, il nous a réduit pas mal nos chances de faire des actions. Mais à relever ses gars, il va juste reprendre des baffes. Et ça, c'est plutôt cool pour nous. C'est pour ça qu'il faut quand même qu'on colle, vous voyez, le fait que j'ai laissé mon gars là. J'aurais pu essayer de lui coller un. Il aurait fait un bloc, de toute façon, qu'il le fasse là ou là-bas, c'est pareil. Notre gobelin peut même taper. Probablement là. Une fois qu'on aura nettoyé celui-là. Pour nettoyer celui-là, il faut nettoyer lui. Pour nettoyer lui, je vais faire ça. Avec un peu de chance, on le poussera là. Dommage. Il fallait le pousser debout pour qu'on retape. Mais c'est pas grave, c'est quand même bien. On va poursuivre. Dommage que ça ne me vire pas, mais... Comme ça, on a le 2D là, tranquille. On a bloc. Lui, non. Du coup, ça ne m'arrange pas parce qu'il fallait que j'avance pour apporter le support ou le contre-support. Et du coup, je ne l'ai pas. Ça ne nous fera que moins 2D. Ça ne fera que 1D. Mais notre troll, pourquoi il n'enlève pas le support de lui ? Ah, mais parce que c'est un garde, justement. Vous voyez, garde, c'est super fort. On va voir la compétence ultime de ce jeu. Vous n'y connaissez rien. Alors, on va faire ça, je crois. Non, peut-être là. Ouais, peut-être là. Ça nous apporte le support, mais pour lui. On a bloc. Il n'a pas bloc. Parce que c'est un orcainoir de base. Ce qui est toujours cool. Alors là, j'aurais 3 et un 4. J'aurais même pas 2D à l'arrivée. Mais en fait, j'aimerais bien taper là quand même. À moins que je blitz l'autre. Pour apporter le support là. C'est moche. On la bloque. Ça roule le coup quand même. Et là, on va poursuivre pour coller. Ce qui m'embête, c'est que le gobelin, du coup, n'aura pas de dés pour attaper. C'est toujours du moins 2. Mais on peut taper là et apporter le support du troll. Ça ne nous fait que 1 parce qu'il y a la garde. On peut amener notre porteur de ballon. Mais on va perdre la balle si on fait ça. Je m'en fous. Perdre la balle, c'est vraiment le cadet de nos soucis. Il faut qu'on gagne le bash. Si mon troll tombe, c'est la merde. Là, ce n'est pas prévu quand même. Ce n'est pas prévu du tout. Et là, on va juste marquer lui. J'ai poursuivi parce que j'ai changé de plan. Mais en gros, on ne peut plus faire l'attaque là, du coup. Parce qu'on n'a plus le 1D. Mais faire 1D avec le gob, de toute façon, ce n'était pas forcément une bonne idée. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, c'est pas mal. Ça fait double aéré, aéré, aéré. Ça fait un espèce de coin qui gêne. Il ne peut pas vraiment sortir, esquiver ou faire quoi. Par contre, là, il peut directement attaquer le porteur. Avec les blitzers. Mais bon, c'est le choix qu'on a fait, de bastonner. Il va faire 1 bon blitz alors que moi, je vais faire 4 bombaches. Et vous voyez, je préfère faire 4 bombaches, quitte à avoir perdu la balle et devoir la ramasser, que 1 bon blitz sur 1 8 d'armure. Bon, le 8 d'armure me pose problème quand même. Parce que, voilà. Mais en bloquant lui, il faut quand même qu'il nous brusille les autres. Et il a 2 gardeux, donc normalement, il a la force nécessaire pour nous en sortir un. Mais on a bloc. Donc, et ça, ça peut stopper son attaque. Voilà, ça rate. Relance. Et heureusement, il s'en sort bien. Et vous voyez, le double KO, par exemple, n'arrangeait rien à la situation, là. Donc, il avait vraiment 2 résultats nuls. Et puis, voilà, dont 1 qui le force à utiliser la relance. Ce qui est fait. Et là, il a un blitz possible avec lui, justement. Mais on a quand même une défense aérée avec notre troll. Voilà, donc là, il doit y aller avec le troll maintenant. Ce qui n'est pas forcément génial non plus, mais... Et il s'en sort bien. On ne peut plus relancer. Notre lanceur s'en sort bien. Notre arbalète. Et au moins, on a eu le support qu'on voulait pour taper tout à l'heure. C'est ça aussi. Bloc, bloc. Voilà. Donc là, il n'a rien réussi. Il a fait 3 blocs. Nous, on en a 4. C'est ça, l'idée. Toujours avoir plus de blocs que son adversaire. Et c'est comme ça que vous gagnez le bash. Ou pas. Ou alors, vous n'avez pas de bol. Vos armures craquent et pas les siennes. Et puis, voilà, vous êtes comme un con. Mais c'est des choses qui arrivent. Alors là, on peut taper. Que là, pour avoir 2 dés avec blocs. On va rester collé. Vu qu'on a un petit avantage au nombre. Oh, bah merde. Je n'aurais pas dû. Parce que ça m'enlève le support de l'autre. Pour rien. Du coup, d'avoir poursuivi. Mais je ne pouvais pas savoir que j'allais taper aussi. Là, on va bourrer le troll. De notre lanceur. Et poursuivre. Du coup, là, je perds complètement le support. Mais ce n'est pas grave. C'est le plan. On va avancer avec notre lanceur. Parce qu'il est libre. Il n'y a pas de raison. Il va le faire. Alors, évidemment, il faut bouger avant. Avant de bouger les autres. Vous vous en fichez, en fait, du résultat. Enfin, de votre formation. Vous ferez votre formation après le mouvement. Surtout, ne pas négliger de bouger avant. Parce que souvent, les gens, ils essayent de se placer avec d'autres trucs. Et ils s'embrouillent un petit peu sur leur placement. Là, par exemple. Je ne sais pas si je vais à côté de mon troll. Ou si je vais là. Je crois que là, c'est mieux, non ? Là, c'est bien. Parce que ça bloque un gardeux ou je ne sais pas quoi. Et là, on peut refermer de ce côté. Mais ça lui donnerait une ouverture. On peut refermer quand même et taper le troll. Parce que ça, ça donne un support à notre troll à nous. Mais ça, c'est un gardeux, c'est ça ? Ouais, c'est un gardeux. Donc ça nous donne juste un des... Ce qui n'est pas forcément glop. On va apporter le gob en support là. Ou alors, j'apporte le gob en support là-bas. Ouais, mais c'est nul. C'est plutôt un support là. Comme ça, on a deux. Parce que là, on n'a qu'un. Ouais, mais lui, alors, il n'aurait plus le support du gob. C'est un peu triste. Ouais, ça serait un peu triste. Mais c'est peut-être pas une mauvaise idée. Donc, on met le gob là-bas. Pour que le troll ait 2D. Bon, allez. Si on sort son... Putain, mais il m'énerve avec ça. À chaque fois, notre troll, on a l'impression qu'il rate un truc, quoi. Bon, bah là, c'est moche. Évidemment, là, c'est un peu plus moche, ce qui nous arrive. Alors, on va faire un 2D sans bloc. Ok, ça passe. Et on poursuit. Et là, on va faire un 1D avec bloc contre bloc. Ça va réussir. On va pousser lui plus loin là-bas. Et on va même rester sur place, je crois. Parce que c'est pas mal de s'isoler. Alors, ça, c'est une blessure. Enfin, des XP. Par contre, son troll peut nous... Oh, clavicule défoncé sur un orc blitzer. Heureusement que c'est pas un de ses gardeux, on va dire. Et là, le gars, il se dit, mince, alors j'ai pas pris bloc, donc je prends plus de risques. Mais en plus, garde, ça m'aide pas plus à combattre les équipes de bâche. C'est nul ! Je pense que c'est la RNG qui nous favorise. Mais franchement, rajouter 2 orcs noirs bloqueurs, il y aurait déjà au minimum un KO de moins là. Donc 4 de force de plus sur le terrain. Ouais. Voir les 2, je sais même pas si j'ai pas eu les 2 en... Non, non, il y en a un, je l'ai eu en flat. Esquive. Ouais, c'est pas forcément une bonne idée. Mais il y va pour le gob. Ah, un dé. Joli, il l'a eu. Ça lui pose une garde. Oh, Echo est mort. Alors ça, c'est le rôle de tout bon gobelin, c'est de mourir au combat. Mais là, il l'a fait sur une esquive, bloc un dé. Il a fait une action... Ah merde, je suis en QWERTY. En AZERTY. Ok, désolé. Bon, il a peut-être compris quand même. Je comprends que les claviers sont différents. Mais c'est incroyable. Il fait une action de merde, une esquive, il bloque un dé à l'arrivée. Et il nous tue le gob. Vous voyez à quel point c'est injuste finalement. Parce que là, son action, elle était naze. Normalement, il devait taper avec le troll sur le gob. Ce qui l'aurait tué quand même probablement. Ou il l'aurait raté. Ou alors il aurait pris deux doubles KO. Mais il n'aurait jamais dû y aller directement avec ça. Il pouvait taper directement à 2D, voire à 3D sur le gob avec le troll. Pourquoi aller s'embêter à faire une esquive et tout ça ? Et pour finir sur un 1D en plus. Bon, le 1D n'était pas trop gênant. Parce que justement, le gob a esquive et pas bloc. Enfin, le bloc marchait, quoi. On rate le bloc. On va poursuivre. Je vais avancer mon coureur. Il y a lui qui peut taper maintenant, du coup. Ça passe. Il y a une place ici. On peut poursuivre. Du coup, il y a mon troll qui peut taper sur le sien. J'ai Stork Noir qui peut libérer ce gars-là parce qu'on s'en fout. On va aller marquer les deux là-bas. Eux pourront faire une esquive, c'est pas pratique. Donc on va sécher lui et sécher lui si on peut. Mais là, on a bloc. Ça m'embête de ne pas sécher lui, cela dit. Mais avec le garde, c'est chiant. Autant sécher le garde, parce que c'est pénible. Et rester quand même sur place. Donc ça a l'air d'aller là-bas. Ici, le troll, il faut faire l'action. Mais on a lui quand même avant. J'ai une relance. C'est raté. On va l'amener par là. Il fera un jeu de plus. Il peut atteindre quand même. On a lui qui peut s'interposer. On n'a pas encore blitzé. Bon, on va faire le blitz d'abord alors. On va rester sur place. Je crois qu'il me reste un point de mouvement. Voilà, comme ça je peux me mettre à côté du troll aussi. Comme ça, je pourrais taper sur lui après que le troll ait défoncé l'autre. Troll. Bon, c'est raté. Bon, c'est dommage. On lui laisse une option d'esquiver avec le troll pour nous choper. Mais je crois qu'il aura deux runs juste pour nous coller. Voilà, il ne pourra pas taper. Et là, du coup, on a deux dés parce qu'on a réussi à se déloger sur l'orque noire. Et on reste pour manier lui. Bon, ça ne fait pas beaucoup de dégâts, mais on maîtrise bien le terrain. Ce qui est l'objectif contre une équipe comme ça. Si on peut le blesser en plus, c'est bien. Ce qui m'embête, c'est d'avoir perdu Echo. Après, comme je dis toujours, quand quelqu'un a pris un nom de gobelin, on devrait lui en donner deux. Vous savez, on devrait appeler Echo 1, Echo 2 les deux premiers gobelins qu'on achète. Mais on le fera sûrement. Mais d'abord, je ferai rentrer quand même les remplaçants. Et je remettrai Echo en gobelin une autre fois. Parce que c'est vrai qu'il y a des créatures qui meurent facilement. C'est pareil, quand vous jouez des Snoutlings, il faut au moins leur donner trois noms à chaque fois. Enfin, trois remplaçants possibles. Voilà, donc là, il ne revient même pas au contact. Là, on va pouvoir remettre une bordée. On est qu'au tour 6. Et puis, comme me faisait remarquer quelqu'un récemment sur la dernière vidéo, vaut mieux marquer au tour 8 avec les Orcs. Alors moi, je vous dis, plus vous pouvez déstabiliser vos ennemis, et plus vous pouvez marquer de TD, n'hésitez pas. Ce n'est pas parce que vous jouez Orcs que vous ne pouvez pas marquer 5 TD. Ça, c'est une erreur. Alors, si vous voyez que vous pouvez gagner parce que l'ennemi, vous sentez que vous pouvez le battre facilement, lâchez-vous. Faites 5-0, ça fera plus d'XP à votre team, ça vous avancera. Il n'y a vraiment pas de problème. Ok, bon, ça, ça va être un problème s'il réussit. Évidemment, il réussit. Mais on a plusieurs tours pour aller le chercher, pour protéger notre porteur. On peut aller le blitzer direct, mais on peut aussi nettoyer. Assez aisément. Je vais dire l'un, ça serait sympa. On a celui-là qui est facile, mais si on le pousse, c'est nul. Ok, on ne le pousse pas, tout va bien. Un picao sur son gardeux. Toujours ça de pris. Il ne va peut-être pas avoir beaucoup de persos qui vont revenir à la deuxième mi-temps. On peut virer le deuxième. Parce qu'il n'y a pas plutôt intérêt à virer de lui. Je crois que c'est lui, plutôt. Ça, si je me rate, l'autre lui mettra un doublon. Mais là, ça me permet de libérer un orc noir, là-bas. Je reste sur place pour contrôler lui. C'est dommage, c'est juste un sonnet. Mais ça se passe bien sur les passages d'armure, j'ai l'impression. Ça se passe quand même pas mal. Alors là, on aurait un blitz. Là-bas, à 2D, sinon. Mais il y aurait double run. Là, on pourrait juste coller et taper avec le porteur. Je pense que c'est plus ça. Je veux tuer le troll, en fait. Après, si il me le tombe, il me le tue. Je m'en fous. Si la moitié de son équipe est décédée, ça ne nous posera pas tellement de problèmes. J'ai que 2D là. Si je me mets à côté, j'ai 3D. 5, 6, 7. Ça peut valoir le coup. Ouais, je ne vais pas là-bas avec lui. C'est un peu gâché, mais j'aime bien cette histoire de 3D là. Avec mon troll, qui apporte plein de supports à l'autre. Pour taper son troll à lui. Ah, ça ne rapporte pas assez de supports, mais là, j'en ai un de plus. On poursuit. J'hésite à lui piétiner son troll, en vrai. On a un plus 3 là. Mais, ouais, on peut virer lui. Vu que j'ai le bloc, je vais faire le run, je crois. Oh là là, j'y vais avec bloc et il me met le double crâne, quand même, hein. On est au tour 7, évidemment, on ne veut pas marquer tout de suite. Par contre, faire attention quand même à lui, là, qui peut nous revenir dessus. Donc, il faut se mettre vraiment sur le bord. Voilà, et il y a lui qui peut venir aussi. Mais just Et vu qu'on le tient un petit peu Ça devrait aller Voilà le prochain tour on marque tranquillement Peut-être après avoir fait un 3D Et puis maintenant notre objectif Ça va être de tuer un de ces gobelins Evidemment Vu qu'il nous a fait baver à tuer un des nôtres Le nôtre Bon par contre vu qu'on a 160 000 thunes On pourra acheter le gobelin direct Ça ne sera pas un gros problème Et le gobelin Sanguinis il voulait un blitzer Il ne va pas se retrouver avec un gobelin quand même Le gobelin ça sera Resslin Ce qui colle très bien avec un gobelin Parce que Resslin il a un petit peu des problèmes D'endurance et de constitution Mais il faudra qu'on lui mette un frère Qui s'appelle Karamon au moins Allez le petit run Parfait S'il se blesse sur le run Je pense qu'il abandonne Ça aurait été trop beau Par contre il ne manie pas son troll Mais il devrait qu'entendait le blitz avec le troll Ça ne coûte rien Alors on a mis son blitz Mais bon Voilà de toute façon il n'avait pas de blitz facile Il n'avait que celui-là Il pouvait faire un G d'esquive ici Revenir ici Vous voyez c'était l'enfer Il avait 3 G d'esquive à faire Mais voilà c'était possible disons Là il nous a laissé un bloc Un bloc à 3D Donc évidemment on va le faire 4, 5, 6, 7 On peut faire peut-être un bloc là-bas aussi Donc on va faire ça Ça ouais 3, 4, 5, 6, 7 C'est pas fou hein Je balance tout méga là Pour une toute petite chance de toucher Et on n'a plus de relance hein Donc si je rate ce 3D à bloc là Si je fais 3 crânes C'est là C'est foutu Je fais pas ça Ok Et là 4, 5 et un 6 Il nous manque un Dommage Bah on va pas prendre de risque On va marquer Arbalète qui passe à 5 XP Il suffira de faire un lancé Et il aura son level up Donc on fera un lancé au gobelin Juste pour Pour gratter ce level Evidemment C'est bon pour le long terme Alors les KO faut que ça reste Non il a 3 KO qui restent C'est bien Mais il aura une deuxième phase d'éveil De toute façon Donc il aura forcément d'autres gars On a un orque noir de moins Ouais On va mettre les 3 orques noirs devant Bon je vais quand même mettre Oh le troll On va faire un lancé de gobelin Mais il faut qu'il soit devant le troll On va le mettre sur le côté Ça va être bizarre Mais on va faire un truc comme ça Ah mais j'ai vu de gobelin pour lancer Ça sert à rien de mettre le troll Bah non ça sert à rien de pas le mettre Justement On a nos 2 bloqueurs Bah je peux remplacer un bloqueur On va faire comme ça On va faire chaotique Je vais quand même mettre sur les côtés des gens Même si avec surprise Il pourrait nous taper éventuellement Mais j'espère qu'il va pas avoir surprise Et si jamais on a bleed Ça sera rigolo On va faire du S'il remonte le chrono de 1 Qu'on puisse taper Hop Fin de tour Il va avoir une deuxième phase de réveil Donc là Il est quand même mal parti S'il se réveille pas S'il refait 3 KO C'est la mort pour lui Parce qu'il aura carrément plus de force sur le terrain Sachant qu'il y a une partie de ses troupes En plus C'est des orques noires Et un gardeux Ouais 2 orques noires Un gardeux Donc il y a 3 points de force potentiels Enfin 3 persos Qui ont 1 point de force supplémentaire potentiel Qui sont sur la touche Là c'est juste une phase de bâche Pour lui Alors j'ai jamais su Est-ce qu'il peut y avoir l'événement L'arbitre avance le chrono d'un tour A ce moment là de la partie Je crois pas Ça voudrait dire On passe au level 9 Enfin au 9 Et on est à la deuxième mi-temps direct Ça serait bizarre Ça serait étrange je pense Il y a des gars qui se posent des questions Après 20 ans de la sortie Alors Météo Clément Ok Idéal pour un match Il va se gratter un petit XP Alors sur le gardeux Je suis pas fan Sur le gardeux Je vois pas l'intérêt Parce que le gardeux Il a garde Donc on veut vraiment pas Qu'il ait d'autres compétences En général Et c'est turnover Tant mieux Pas de bâche Alors franchement C'est pas une attitude orque C'est vrai que c'est boum Mais bon En même temps Faire double run Lancer réception Quand il joue pas elf Ah il a ses deux orques noirs Qui reviennent C'est pas cool Mais C'est mieux que son gardeux On va dire Mais on a quand même Un qui est viré Et un qui est Ouais Qui a perdu de la force Alors Bon on va rester comme ça C'était bien non ? Je vous avais même pas tapé Validé Avec deux orques noirs de plus Il va pouvoir les mettre là et là On va pouvoir mettre le troll Et tout ça Alors L'emplacement du troll Est pas mal Comme il avait fait Parce qu'il peut déplacer son troll Pour lancer son gobelin En le mettant sur la ligne Pas de soucis Vu que le gobelin Lui est à une case Mais il aurait très bien pu Mettre son gobelin là Et mettre un Ou mettre son gobelin Sur la bordure Ah ouais Je sais pas Son gobelin là Avec un gars ici par exemple Un truc du genre Comme ça Il aurait pu déplacer son troll Jusque là Vraiment devant Et puis le lancer Le plus loin possible Parce que là Il aurait pas pu se mettre Sur la ligne A cause d'oméga Il aurait dû basher avant Vous voyez Alors que là Il a pas besoin de basher Sur le côté Mais bon C'est un détail Un détail Dans la façon De jouer Lancer de gobelin On va dire Mais je pense que C'est ça qu'il essayait de faire Transmettre Faire le doron Pour transmettre Pour faire le lancer Bah oui oui c'est ça Ce qui est dommage aussi C'est qu'on peut pas Ramasser le gobelin Et se déplacer avec le troll Jusqu'au moment du lancer Tous les joueurs Peuvent bouger Oh il a eu la surprise Ce qu'on avait dit Qu'il faudrait pas qu'il ait Mais heureusement Il a rien mis Au niveau de mes blitzers S'il les avait mis devant Il aurait pu les coller Apporter des supports Après le bash Bâchez là Amenez lui en support Bâchez là Bâchez là Amenez lui en support Bâchez là Il aurait eu deux bâches de plus Par contre pas de rebond Dans ses mains Me fais pas ça le jeu Parce que je compte bien Quand même Essayer de mettre la pression Sur la balle Je joue pas elfe Mais là il va avoir un bash Parce que c'est un orquet noir Mais sans plus Il va perdre un bash devant Il bash plus le troll là Quelque part il échange Un bash contre Blitzer Contre le bash Qui ne fait plus sur le troll Et là il enlève même un bash Je sais pas Je sais pas ce qu'il fait Je n'ai aucune idée De ce que fait mon adversaire C'est un orque Il veut pas se battre Il est en train de s'enfuir Rattrapez le Attrapez moi cet orque Ouais je sais pas Il va se faire bouffer Par son équipe A la fin du match C'est quasiment certain Même s'il a tué Un gobelin en face Ils étaient tout contents Son équipe Mais là en le voyant Fuir le combat Ils vont sévir C'est obligé Les fans vont pas aimer On s'en bloque comme ça Ah ouais c'est violent Oh double pot Ouais bloc c'est surfait On est d'accord Attention jet d'armure Heureusement on est à orque Alors on devrait pas S'inquiéter sur les jets d'armure En tant qu'orque Mais quand t'as deux équipes d'orque Qui se rencontrent Bah évidemment A un moment donné Ça passe quand même Force de multiplier les pins Vu que les deux Vont pour la baston Par contre on essayera De pas faire la même erreur Que lui Oh putain il nous a blessé encore C'est pas de chance Mais c'est encore une commotion Donc ça va On a moins de malchance Que lui sur les blessures On va dire Parce que c'est des commotions Et pas autre chose Mais voilà Au final Ça fait mal quand même Entre le gobelin mort Le blitzer Qui Et Richard Qui reviendront pas Il se dépicotait quand même Vous voyez les chaos C'était bien joli D'avoir des chaos Parce que ça nous a donné la force A la mi-temps Mais ça manque quand même Et le gars en plus Il s'est reculé Il a perdu plein de bâches Et il arrive quand même A nous sécher deux gars Ça c'est triste Moi je dis C'est pas juste C'est vraiment trop injuste Qui fait mon Calimero Je sais Mais quand même Allez Voilà Là il revient Alors qu'il était déjà là Le gars tout à l'heure Donc il aurait pu taper Et le bouger ailleurs ensuite Pour protéger sa balle par exemple Ah c'est très bizarre Il a peut-être pas l'habitude De jouer Orc Mais il a peut-être Ça se voit qu'il a envie De jouer le lancer de gobel Vu qu'il a acheté Deux gobelins et tout Bah moi j'ai envie De le lancer Mais il est décédé Écho Bon c'est le premier D'une longue liste de gobelins Vous le savez Les gobelins C'est jetable Dans les équipes Orc Quand même Mais c'est pour ça Que c'est cool Qu'on puisse en acheter 4 Et que ça soit pas cher Alors franchement Il coûterait 30 000 On enverrait beaucoup Beaucoup plus sur le terrain Et les équipes gobelins Seraient hyper OP Lui devrait l'amener Pour défendre Mais on a pas beaucoup D'attaques sur la droite Finalement Si on peut quand même Casser là Je peux sortir son troll Juste en remarquant Ces gars Et ensuite Je peux bâcher lui Et j'ai une ouverture Sur le porteur Je crois que ça va être Le plan Là son Orc noir Bah on peut pas faire Grand chose Je vais quand même M'occuper de ça d'abord Alors là Je vais me relever Même s'il y a un risque Il me surfe Il peut me pousser là Et après me blitzer dehors Mais bon On va pas laisser Stoxx par terre Là on a bloc Donc on peut faire ce bloc Compromise Et poursuivre Et fuck Ah j'ai vu le toucher Je me suis dit C'est bon On va réussir à blitzer Et bah je crois Qu'on pourra pas blitzer Du coup Parce que j'aurais dû Le pousser en diagonale Pour pouvoir le blitzer Et vous voyez Mon support Il est complètement naze J'aurais dû le mettre devant C'est un misplay ça C'est un beau misplay Parce qu'il a une défense aérée Maintenant Que je ne peux plus passer On va choper ce gob Du coup Vu qu'on va pas pouvoir Blitzer le porteur On va blitzer le gob Pour essayer de le tuer Et au moins nous On le fait à 2D Vous voyez On reste honnête Et bah non Ça ne marchera pas quand même Du coup on va mettre Un orque noir là On va enlever le support En face Taper ce troll Wouah ! Et bah ça C'est un tour de merde Purée Je vais laisser le troll Tout seul Il faudrait soutenir ici Parce que Sinon ça va mal finir là-bas Ça nous fait une espèce De défense parfaite Anti-frenzy Ouais Bah non Là elle est inversée C'est pas bon Ok On va avoir un gars Surfer Je laisse pas trop le temps Pour réfléchir Mais bon S'il le voit pas le surf C'est qu'il est avec là En fait Il a juste à envoyer Un blitzer En support Tapez là En support ici Tapez là Mais vous voyez Si on avait fait le support Dans le bon sens On aurait écarté lui On avait un blitz direct Sur porteur Après bash du troll Mais on a pas réussi A tomber le troll non plus Donc au final Ça aurait rien changé Parce qu'en poussant le troll Ça faisait quand même la défense Même si on avait tombé lui Même si on l'avait mis là Il aurait eu la défense aérée quand même Donc ça ne changeait rien Donc on a tenté sur le gob Et on a fait un poussé Donc là on a fait Trois attaques Trois poussés Ce qui est catastrophique Parce que vous savez Ce qui se passe Quand on commence à faire Des jets comme ça Bah ça renverse la situation Maintenant c'est lui Qui va relever mes joueurs Et ça on ne veut absolument pas Que ça arrive Quand vous êtes bash contre bash C'est l'opposé Que vous voulez faire pour gagner Et là vu qu'on a poussé trois fois Bah trois fois Il a des gars debout quoi Qui peuvent riposter Bon par contre Ouais Je sais pas J'étais pas fan De ce qu'il a fait Il va nous pousser là Non il nous pousse là Alors pourquoi est-ce qu'il nous a pas Blitzé dehors Bah si il l'a fait quand même Si si il le fait quand même Il va nous blitzé dehors Et il va le faire Avec son trois quarts Il aura un run à faire quand même Ou alors il y va avec le troll Ou alors il referme sa cage Tranquillement Ouais il est occupé sur sa défense Il pense pas trop à me blitzer C'est étonnant quand même Qu'il voit pas ça Ouais Alors ça nous arrange presque Qu'il tente ça Surtout s'il se rate Bon il touche C'est pas grave Ça lui a coûté une relance Il aurait pu se casser la gueule avant Et c'était bon Et surtout Il a complètement lâché La situation là-bas Bon ce qui est un peu embêtant C'est ça Évidemment qu'on perde Cet orc Sur ce surf Mais il a pris La pire possibilité Il avait qu'un seul dé Et Il avait qu'un seul dé Et un run à faire Et pas bloc Et moi bloc Il aurait pu refaire double KO Il aurait pu refaire plein de trucs dégueulasses Et puis il nous donne Surtout un bloc ici En vrai Assez facile à faire Du coup Qu'est-ce qu'on fait ? On libère là ? On a bloc On le sèche On reste sur place Dommage Mon troll Je vais marquer les deux là Ou alors je blitz direct son gobelin avec Ce serait rigolo en même temps Faut que j'enlève le contre-support pour avoir le 2 dé là Non je crois que je vais juste mettre mon troll ici Pour taper là Et on va poursuivre pour apporter le support Et puis là on a un dé Mais on peut ajouter ça pour enlever le support Et on aurait un 2 dé Bon c'est raté On va pouvoir le blitzer On va pouvoir le blitzer C'est incroyable C'est incroyable On n'arrivera pas à le toucher Ok le gob n'a pas réussi à l'avoir Heureusement Ça aurait été tragique Et on va faire ce bloc ici Chacun a le sien Et on reste sur place Pour ne pas mélanger Les pinceaux Ok Donc il va devoir re-ramasser la balle Et il a perdu une relance On temporise Mais on est quand même perdant Sur l'échange Parce qu'on n'a rien sorti Et lui il nous a sorti un gars en surf Gratuitement En plus d'avoir sorti un gars A l'ouverture Donc là 4 de moins contre 3 de moins Sachant qu'il avait un remplaçant gobelin Vous voyez on est quand même derrière En plus il bourrine Et il touche Sur un 8 d'armure C'est pas bon Il est pas censé passer Mais quand même Voilà Donc là il a assez Pour aller la récupérer de nouveau Alors je suis pas fan Des équipes sans ramasseurs Même si Il peut ramasser avec ses blitzers Clairement c'est ce qu'il fait Mais Je suis quand même pas fan De ces équipes Qui sont hyper greedy On va dire Qui ont pas d'extérité Mais qui payent rarement Le fait de pas l'avoir Justement Et ça C'était un grid Ah quoi que Non il était collé en fait Il pouvait pas aller la ramasser Il a un 2D sur le troll Il a pas relevé ses gars Avant de faire les badges Bon ça c'est un détail Il a peut-être pas forcément L'habitude de jouer orc Alors le plus bas mouvement Pour porter la balle Je suis pas fan Mais il ramasse la balle En faisant un 6 Donc ça va C'est tranquille quand même Et là il va nous défoncer Notre troll Bon 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 Et ben c'est pas fou Non il veut pas jouer son troll Et ben ça c'est bien Parce qu'il est plus là Du coup Il est le gop Qui esquive Alors je peux blisser Avec le troll Sur lui maintenant Mais notre troll N'est pas manié Faut le relever lui Pour manier le troll On va relever l'un Pour enlever tous les supports On va pouvoir taper Avec l'orque noire Pour s'approcher de l'autre On recolle lui On va apporter Un Un orque là Là on a pas bloc Là on a bloc Alors j'hésite à faire le blitz là Mais on a le troll Qui peut blitzer Alors on va tenter le blitz au troll Alors on va rester Parce que lui Il va manier les deux Au prochain bloc On va le faire tout de suite Vu qu'on a une relance Non il a un dé On le fera à la fin Et là il faut aller manier Il faut aller coller lui Donc l'idée C'est soit de blitzer Le gop avec un run Soit de blitzer lui Ça va être lui Alors on va pousser Mon gars Et là Et pour ce Voilà Ça ça va gêner un peu Et là on va faire le 1 dé Si on réussit à toucher C'est génial Pousser Bah on tient quand même les deux Mais il aura juste à relever Et nous taper Mais on tient deux joueurs Point C'est quand même ce qu'on veut Faut pas qu'il nous blesse Par contre S'il nous blesse là C'est la merde Parce que j'aurais libéré lui Pour rien Parce que je devrais Les recontrôler avec lui après Alors que là Lui je vais pouvoir L'envoyer à droite ensuite Vous voyez Donc là c'est bien Si on peut gagner un tour A deux contre un Voir deux tours Voir trois tours Pendant que lui Vient aider dans la situation Où on est un peu dans l'embarras Lui je voulais le mettre ici A la base Pour apporter un contre-support Vous voyez je regrette De pas l'avoir fait Mais en même temps Je voulais pas qu'il transfère La balle au gob Juste transmission Et puis qu'il se barre Sur le côté avec le gob Il nous remet là-bas Il va essayer de nous surfer Il va essayer de nous surfer Encore une fois Bon Bah ça va finir pas Mais ça veut dire Qu'il va nulle part avec la balle Mais en même temps S'il nous déboîte notre équipe Comme ça On a perdu C'est double crâne Ça t'apprendra à faire des bêtises Et il relance Et c'est turn over Parce qu'on a bloc en plus Bien fait A essayer de surfer Au lieu de Oh c'est notre troll qui a la balle Mon dieu Faut courir Alors Le troll est-ce qu'il l'a activé ? Il l'a pas activé Du coup on a juste à virer lui L'idéal serait de le blitzer En diagonale là Pour pousser notre troll d'une case Pour gagner un point de mouvement Sur le troll par exemple Mais on serait plus manié Donc là on va faire ça Et puis On va pousser le gobelin Sur le bord Non on va pousser lui là Voilà Pour suivre Et puis notre troll Bon on va le faire traverser Gros débile Oh putain Il bouge pas Oh fuck Échec complet Sur le troll Ah je suis dégoûté On avait le troll Qui allait marquer là Ah je suis tellement déçu Bon on va taper avec notre lanceur On a besoin d'XP Bon ça rate Par contre on va rester sur place Encore une fois On se mouille pas trop Et on va y aller avec bloc Sur le gob A2D Et on touche Voilà nous aussi On peut toucher les gobs Bon il peut nous surfer de nouveau Mais là en plus La balle a récupéré Là on peut faire un dé sur lui Allez pourquoi pas Et on poursuit Et Enfin tour Ah c'est quand même tendu On sent qu'on est moins fort Mais là en virant le gob On a un tout petit peu rééquilibré le nombre Pas forcément la force Mais le nombre Mais notre troll est en stun Avec la balle dans la main C'est vraiment con C'est vraiment vraiment con Parce que là si on était là-bas Avec le troll Mais comme il aurait galéré Là il va pas galérer du tout Il va juste faire 3 bâches faciles Sur notre troll Une fois qu'il aura relevé lui Ah bah non même pas Il peut pas Il a Si il a Non il a pas de support Il n'a pas de support Donc il peut faire un bash à un dé Bon il veut pas Ah les trolls Ah les trolls Ah les trolls Bon il nous tombe Espérons qu'on encaisse Par contre on le relèvera Peut-être pas tout de suite A moins que ce soit pour blitzer là Mais Notre troll Il faut le sortir de ce bousin Et le seul moyen C'est de le pousser là Sur la gauche Donc en fait on a juste A blitzer lui Ou taper lui en fait Avec notre orc noir Et c'est bon Donc il nous faut un support Ah non 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 Ce que je craignais Est arrivé Mais on a gagné quand même Deux tours Bon Au fond du fun Ah Par contre non Ça c'est Ça c'est moyen J'ai des esquives avec orc noir Bah du coup Ouais il nous donne le support Christ Euh non mais tu peux m'appeler Avec Alors Drac Si je relève Qu'est-ce qu'il se passe J'ai un support Parce que le troll N'est pas actif Et j'active mon troll Du coup je peux taper là Avec un bloquer Bam Je pousse mon troll En dehors de ce bousin Par contre Il va falloir que je le manie Il va falloir que je le manie S'il veut qu'il ait bougé Donc je vais devoir Faire ça Et notre troll Va avancer Par là Oh mais fuck Oh tu m'énerves Serdar Oh tu m'énerves Parce que là On avait vraiment Une occasion en or De pouvoir avancer Et s'il avait avancé deux fois Il serait déjà A l'autre bout du terrain Quand même Non mais juste pour dire Donc là On va frapper là En blitz Ce qui va pas empêcher Qu'on risque de De se faire démonter Il vire le sien Il vire le sien Après ce match On va venir quand même Embêter lui J'hésite à aller là Mais c'est le troll Le problème Comme ça Il y a moins de chance Qu'il nous surfe Des trucs Mais d'un autre côté On fait que protéger la balle Quelque part La garder sur le troll C'est pas une mauvaise idée Mais ce qui m'embête C'est que ça fait deux tours On a même réussi A pousser le troll D'une case Pour essayer de le déloger Et ce con là Il agit pas quoi Vous voyez là Je regrette de pas avoir Mis le lanceur A côté de l'autre troll Pour avoir un support négatif Pour pas qu'il puisse Tomber le nôtre Et qu'il tape sur notre lanceur Je suis prêt à sacrifier Mon lanceur Pour revenir en arrière D'une case Vous voyez Mais c'était tellement beau D'être là Si jamais lui avançait là-bas Parce que là On pouvait avancer en run Là On faisait une défense aérée Mais alors c'était la fin Des haricots pour lui Il fallait qu'il fasse tout le tour Pour aller nous chercher Un troll à 5 de force C'était pas demain la veille Qu'il aurait eu la balle Mais avec zéro relance De toute façon Maintenant ça va être Des combats de polio Les tours vont passer vite Donc je pense pas qu'il Enfin Il peut marquer Attention Mais je pense qu'on a De bonnes chances De stopper carrément le TD Et donc de gagner le match Et que ça soit pas un match nul Voilà Donc là il va nous Si il grid pour le surf C'est idiot Mais il pourrait Il pourrait tenter une esquive Surf Et lui par exemple Mais je pense qu'il peut le faire En deux tours aussi Taper Coller Attendre Tour d'après Me le surfer Parce que moi je pourrais pas Vraiment tenter une esquive Facilement Au début de tour J'espère que son troll Va encore Faire comme le nôtre Là ce qui est pas cool C'est que lui Il pourra rien faire Là il nous touche Bon bah oui Il nous met sur le bord Par contre il devrait pas nous suivre Donc ça nous libère en fait Il aurait dû nous mettre là Pas nous mettre sur le bord Si c'est pour nous libérer Vous voyez le truc Double crâne Ça par contre c'est pas de bol Sur le blitz Et on riposte Ok Donc là on pourrait Surfer quelqu'un Ouais probablement Mais c'est pas vraiment notre objectif Notre objectif c'est de se barrer avec lui Donc c'est de virer celui là Donc je peux virer ça Non Il a deux gardeux c'est ça On peut virer le gardeux Quasiment Tout à coup sûr Et là on a un support contre Ok Donc l'idée serait de faire quoi Serait de revenir par là Lui transférer la balle à lui Par exemple avec le troll Ou alors je viens juste là Simplement Ouais je vais pas revenir par là Parce que ça m'a l'air tendu Là on va juste revenir par là Je peux taper en blitz avec le troll Pour courir Pas pour bouger Mais il nous reste 3 tours avec le troll C'est faisable Je peux aussi blitzer Mettre là Ah Si je blitz avec quelqu'un d'autre Ah mais le problème c'est le gardeux Le gardeux nous gêne là Pour une fois du match Il nous gêne Réellement Bon on a un bloc indé faisable Ça délogerait tout Ça délégerait ça et ça là Ah ça délèche tout à un dé Mais bon C'est un peu la merde quand même Non je préfère blitzer avec le troll En vrai Je préfère faire ça Ça C'est moins difficile Et ça déloge pas totalement Mais ça nous met quand même bien Ouais Alors là techniquement Je devrais faire au moins un run Ce qui est un peu violent mais Et lol Only one J'avais un run à faire Pour que ça soit bien Bon en même temps La balle est loin Donc c'est pas si mal Vous voyez on a un mur De lui De lui Et de lui Mais le fait qu'il tombe C'est sérieux Mais Serdar Serdar Tu vas passer à l'entraînement Je vais t'envoyer une horde de gobelins Pour te mater moi Ça va pas traîner Bon il nous sauve le match Parce que mine de rien Serdar Qui ramasse la balle Voilà Vous voyez encore Bloc qui nous sauve Vous voyez à chaque fois Quand Bloc nous fait gagner C'est quand il fait ça Ça fait déjà 3 fois Que Bloc nous a servi en défense Alors que sa garde Lui a quasiment à servir à rien Hormis une fois ici Pour une fois Il nous a empêché De faire le bloc à un dé Du coup on a 2 tours Du coup On va ramasser la balle Ce mec là On va quand même Aller manier notre troll Pour le ramener en bas Ça sert à rien de le garder en haut Enfin pour protéger en gros On va y aller en diagonale Parce qu'on veut pas le gêner A la diagonale là Faut qu'on libère lui Pour que lui puisse aller là-bas Récupérer la balle éventuellement Si jamais On n'a pas le mouvement Pour y aller On garde la défense On va mettre lui En bout de course Ça serait bien De donner les XP à Benito En vrai Et on a besoin d'un XP Sur le lanceur Donc éventuellement On peut faire ça Voilà on va le faire On va le faire On va faire le lancer Parce que c'est On joue sport nous On joue orc Comme ça on fait le level up Et en plus c'est Benito Qu'aura les XP Là on n'a qu'un dé Là on n'en a qu'un aussi Parce que c'est lui le garde Bah on va tabasser ce garde Parce qu'il me saoule Voilà Et on va le mettre par là Ça fera que sa garde Servira plus à rien Et je m'éloigne de cet orc de noir Du coup on a un dél'arme Mais on a bloc Donc il n'y a pas de raison De ne pas le faire Et fin de tour Voilà et on aura 3 XP sur Benito En plus Qui est vraiment cool Par contre Bon bah on a quand même un mort On a quand même Voilà On a perdu 40 000 Ça va Ça va Lui il a perdu un joueur Plus cher que le nôtre Au final il a un mort aussi Il ne faut juste pas Qu'on en ait un autre Sur la route Par contre là C'est un surf obligatoire Il va nous pousser là Après il va nous blitzer dehors Ah bah non il est déjà blitzé Donc il va devoir Nous taper Comment ? Comment il va faire ? Bah il ne peut pas Il ne peut pas nous surfer là Si il peut Il nous pousse là Et lui il vient ici Mais il ne peut pas venir ici Vu qu'il y a mon orc noir Qui gêne Ah il va nous toucher Si il aurait pu faire une double esquive En faisant 6 et 6 Et là il peut Nous foncer dessus Il peut essayer de coller Evidemment il n'y a aucun intérêt Là je n'ai aucun intérêt A tenter des blocs On va juste marquer Alors Hop c'est parti Et quand même 2-0 Sur les abos Dibuldé Joli touchdown de Benito Si il gagne le joueur du match Ca serait un plus Parce qu'il nous faut un tacleur Si on n'a pas de tacleur C'est pas cool Et en fait Même quand on va jouer Contre des orcs Ca sera pas nul D'avoir un tacleur Pour les gobs En vrai Bon si on tombe sur des sylvains Ou des trucs chiants Ouais un tacleur Ca sera bien Alors sur les sylvains On a d'autres méthodes Je sais qu'on n'utilise pas Beaucoup de lutte Chez les orcs C'est vraiment une compétence Qui est inexistante Dans les équipes orcs Mais quand vous jouez Un 3-4 orcs Oh joli coup Quand vous jouez Un 3-4 orcs C'est pas nul de lui mettre lutte Parce que déjà Quand vous le mettez sur la ligne Ouais on a pas cassé Beaucoup d'armure Putain on a fait que bastonner Pourtant Et c'est Brova C'est qui Brova ? Ah merde C'est pas C'est pas un des nôtres C'est Cunu C'est Cunu Qui a eu le joueur du match Ils ont aimé Comment il s'est fait déboîter Dès le début Il a marqué l'opinion publique Dès le début Il a mis la tête Devant la baigne Je sais même plus Comment il s'est fait sortir Mais ok On est face Je pense que c'est dans la boîte J'espère que ça a pas grisillé Ceux qui ont de trucs Par contre On a quand même un blitzer Qui a réussi A passer de level Et on a Arbalète Notre lanceur Qu'on a fait passer aussi Alors c'est parti Pour le lancer Un point d'agilité Aurait été fantastique Evidemment Ça ne sera pas le cas Donc on peut choisir En passe Et en général Alors Chez les orques Vu que le lanceur C'est aussi un coureur Il y a deux options Si vous aimez lancer La balle souvent C'est précision Parce que précision C'est comme un plus 1 d'agilité Et si vous obtenez Plus 1 d'agilité Vu que vous êtes orque Et que vous avez 3 d'agilité Passer à 5 d'agilité C'est pas perdu Pour les longues passes Et bombes Donc c'est pas comme Quand vous jouez elf Quand vous jouez elf Et vous faites ce résultat Bah vous hésitez A prendre précision Parce que vous avez 4 d'ag Si vous prenez précision Bah ça veut dire Que vous ne prendrez pas agilité Si vous chopez agilité Parce que ça serait Complètement à double emploi Or agilité ça sert pas Qu'au lancer Donc vous prendrez quand même agilité Donc c'est nul Par rapport au lancer Vous aurez précision et agilité Vous voyez Donc ça sera complètement Inutile d'avoir précision Presque Donc sur un elf Il y a un petit risque En prenant précision Donc vous le prenez pas Tout de suite en général Mais par contre Sur un orque Il n'y a vraiment aucun soucis Vous pouvez prendre chef Mais le problème C'est que si vous ne prenez pas bloc Votre lanceur Va se faire démonter Par contre si vous prenez précision Votre lanceur va se faire démonter En gardant la balle dans la main Mais Vous avez carrément une option Pour lancer la balle Parce que lancer Plus 4 d'AG Enfin précision Bah c'est un lanceur elfe En fait C'est aussi simple que ça Et un lanceur elfe Ça rate pas son lancer Donc Vous n'avez plus qu'à développer Soit des gobelins Con réception Ce que vous faites Pour le lancer de gobelins Parce que c'est la compétence Que vous leur mettez en premier Soit vous Ou 4 d'AG Si vous avez l'option Mais bon Ou vous les lancez A vos blitzers Qui ont quand même Trois d'agilité Et énormément de mouvements Comparé à vos autres joueurs Enfin énormément C'est un humain quoi C'est un 3 quarts humain Mais disons que Sur les blitzers Vous pouvez très bien lancer Un blitzer Et qu'il aille marquer Il a suffisamment de mouvements Il est souvent décalé Il est souvent en train D'arceler à l'arrière Donc ça se voit même pas Qu'il est démarqué Plus ou moins Le blitzer Donc voilà Ça vous donne un truc Et évidemment Vous allez dire Ouais mais le blitzer Il a pas réception Oui Mais en fait Si t'as une relance T'as Pass Plus précision Pour le lancer Et t'as T'as relance Pour la réception De ton réceptionneur Même s'il a pas de réception Donc en final T'as quand même tout Exactement comme un lanceur humain Et là Pour le coup Ça serait un lanceur elfe Et un réceptionneur humain T'aurais quand même 2D Évidemment Ça pourrait te coûter Éventuellement Une relance Pour avoir le 2D Mais vous voyez Ça n'a rien de pas viable Les orques sont très bons En lancer et réception Y'a pas de soucis Comme les humains En fait Ils sont pas très bons Mais voilà Ils sont ok L'autre option C'est de choisir De prendre bloc Donc je vais te laisser choisir Arbalète Je te laisse choisir En prenant bloc Tu as plus d'options Pour survivre Quand tu portes la balle Et que t'avances Avec la balle Simplement Alors tu seras pas meilleur Au lancer Tu seras pas meilleur A tout ça Mais au moins Quand on va venir Te casser la gueule Pour prendre ta balle Bah t'auras bloc Pour éviter de mourir Vu que t'as quand même Un point d'armure De moins que le reste de l'équipe Alors évidemment Y'a un truc qu'on aime bien Chez les orques C'est d'avoir le plus 1 de force Sur le lanceur Parce que c'est toujours Surprenant d'avoir un lanceur Qu'à 4 de force Mais voilà Bloc ça fait bien le taf Et évidemment Quand tu fais un double Avec le lanceur Tu prends esquive Parce que ça a des effets Aussi bien défensifs Que bloc Mais en plus Tu peux esquiver Quand t'es dans une sale situation Pour aller chercher la balle Tu peux esquiver Quand t'as la balle Pour aller la lancer Quelque part Voilà Donc si tu fais un double C'est agileté C'est sûr Mais quand on fait rien Bah on hésite On hésite entre Devenir un vrai lanceur Ou devenir un lanceur solide Et dans une équipe d'orques En général Le schéma Enfin le Le constat C'est qu'on voit Beaucoup plus On voit 90% des lanceurs Qu'ont blocage Et n'ont pas précision En première action Enfin en première compétence Mais c'est à toi de voir Alors je ne mets pas Anticipation sur les orques Mais ils pourraient s'en servir Parce que 5 de mouvement Et gagner 3 points de mouvement Pour se déplacer Lors du lancer C'est pas mal Mais je trouve Qu'il y a bien d'autres trucs A acheter avec les orques Pour ne pas avoir A prendre une compétence de nain Les nains En ont encore plus besoin Parce que l'équipe est lente Alors que l'équipe d'orques Bah finalement Il est plus rapide que l'équipe Ça se vaut Ça va Il n'a pas besoin d'anticipation C'est juste pour citer Il y en a qui mettent Frappe précise sur le lanceur Moi je trouve que c'est Tout mettre dans le même panier C'est pas idiot Mais en fait Frappe précise Pour l'équipe d'or T'en a pas tellement besoin Même si ça irait très bien Sur le lanceur En se disant J'ai un lanceur Donc je lui mets Les compétences techniques Comme ça Tout est sur le même perso On s'en fout Mais le jour où il meurt T'as plus les compétences techniques Le technique t'oublie après Voilà Mais bon C'est un choix Je te laisse choisir Tu me diras ce que tu veux Je conseille quand même Bloc Mais c'est vrai que le lancer Ça peut être cool Ça peut être cool Et à ce moment là Il faudrait qu'on achète De toute façon On va devoir racheter un gob Alors le gob On a dit que ça serait qui ? Bah que ça serait Raistlin Hop Et on remettra évidemment Cunu Dans la liste des gobelins Qui est une liste spéciale Et pareil Donc Raistlin Tu auras le droit A un deuxième perso Si ton gobelin meurt Mais en fin de liste De toute façon Les gob Ça meurt tout seul Quand je les lance Ils s'éclatent Sur l'astrogranite Raistlin Qui rejoint Attends T'as l'air triste Raistlin Il est pas triste Il est violent C'est un dieu Même Au moment où on parle Il a une bonne tête De cynique Très très bien Hop On confirme l'achat Donc on a fait Un très bon score De sous On peut même Acheter la relance En vrai Donc on va faire aussi Le level de Cunu quand même Cunu ça va être Plus simple à monter Soit il fait un jet Bizarre Soit on lui met Châtaigne Soit on lui met Tacle Et le premier level up C'est systématiquement Tacle Donc Cunu sera Notre tacleur Alors pourquoi Je mets systématiquement Tacle Parce que Châtaigne C'est vrai que c'est La compétence ultime Pour blesser Beaucoup de gens Ne l'utilisent pas Certains prennent Même garde A la place Alors ça C'est vraiment D'une tristesse Absolue Quand vous avez Un orc Qui décide de prendre garde Au lieu de prendre Châtaigne Ou au lieu de prendre Tacle en première action Vous dites non A la limite Prendre garde Ça peut se comprendre Attention Je dis pas que c'est Une mauvaise compétence Dans les équipes orcs Quand vous allez combattre Des camry Vous serez contente D'avoir un garde Clairement Quand vous allez combattre Toutes les équipes de bâche Quand vous combattrez Des équipes de bâche Ça sera bien Contre les autres équipes Ça ne sert à rien Alors que Châtaigne Serre contre tout le monde Et secondo Tacle Serre pas contre tout le monde Mais par contre Il vous sert dans les match-up Horribles Donc ça Ça vous sert A gagner des match Ça ça vous sert A vous faciliter la vie Dans tous les cas Et ça ça vous sert A gagner des match Contre les équipes de bâche C'est à dire Les équipes Qui vous permettent De jouer la même chose La chose que votre équipe Est faite pour C'est à dire Le bâche C'est quand même Bizarre De vouloir encore Augmenter la puissance Mais c'est vrai Que si les équipes en face Prennent garde Evidemment si vous l'avez pas Et que c'est une équipe de bâche Et vous aussi Bah vous allez perdre le bâche Donc selon les époques C'est à dire Il y a 10 ans Vous l'auriez jamais pris Maintenant Bah vous êtes un peu obligé Parce que si vous tombez sur un or Qui a que des gardeux Dans son équipe Il aura une équipe de merde Mais qui va vous mettre Une misère Parce que baston Baston Et la garde va venir Vous embêter Tout le long Mais évidemment Si jamais il y a des gens Qui font ça Vous êtes obligé De vous adapter un minimum Mais dans l'ensemble S'ils prennent pas garde Vous avez pas besoin de garde non plus Les équipes se gèrent très bien Sans ça Donc voilà Moi je conseille tackle Bah je vais même pas conseiller Le premier c'est forcément tackle On va le prendre Puis je me ferai engueuler plus tard S'ils voulaient pas tackle Voilà Donc là on a une équipe Qui ressemble à une équipe Il nous reste plus que maintenant Bah par contre là Ça commence à taper Les points de De machin Il faudrait une troisième relance Quand même Alors l'apothicaire Vous voyez A son importance On aurait sauvé notre gobelin Mais en fait Un gobelin C'est justement Pas cher Et même si on l'avait pas racheté On pourrait racheter Enfin on aurait moins de TV On peut aussi acheter Un trois quarts Pour justement Ne pas mettre notre gobelin Sur le terrain Par exemple Quand on a pas De winter à faire Comme ça Ça nous fait Un point de force de plus Et ça coûte que 50 000 Donc là Ça nous ferait 150 Mais on aurait 12 joueurs Donc on aurait un remplaçant En cas de blessure En cas de KO En cas de n'importe quoi Qui stick C'est quasiment Un apothicaire C'est quasiment un apothicaire Parce que c'est un remplaçant Au moment de la mi-temps C'est tout Et si jamais Le gobelin se fait sécher Et qu'on envoie Le trois quarts Bah en plus On regagnerait de la force Alors que si on utilise L'apothicaire sur le gobelin Vous voyez Donc vaut mieux acheter un trois quarts Qu'un apothicaire techniquement Mais si votre troll meurt Bon de toute façon Le troll vous utilisez pas la peau Vous utilisez la régène Mais si vous avez un orque noir Qui meurt Avec bloc Vous allez regretter De pas avoir l'apothicaire Ça c'est sûr Parce qu'en plus Nos orques noirs sont bien On a Willow et Baladroc Là on a pas vraiment envie De les perdre ceux-là Pourtant je les mets bien devant Parce qu'ils ont bloc justement Mais voilà Ouais du coup J'hésite à prendre la relance d'équipe Parce que si je prends la relance d'équipe Ça nous montre vraiment notre TV Et je suis pas fan De monter la TV pour rien Sachant qu'on a une équipe Encore correcte Donc je pense qu'on va monter D'abord Arbalet Son level On sera à 1120 Faire un match Et là on verra Parce qu'on sera obligé de dépenser À ce moment-là On rachètera la relance d'équipe Mais comme vous le voyez La relance d'équipe On en a pas eu tellement besoin À chaque fois on a eu même moyen De gratter une relance Durant les matchs Donc à voir À voir si on en a vraiment besoin ou non Mais on fera ça à notre prochaine fois Merci d'avoir suivi Et à bientôt